Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit tag qui est particulier on va dire puisque c'est moi qui l'ai créé pour une occasion assez spéciale puisque aujourd'hui à l'heure où je vous tourne nous sommes le 25 avril 2020 et demain logiquement nous sommes le 26 et du coup ça fera quatre ans que j'ai créé ma chaîne youtube donc pour fêter ce petit anniversaire des quatre ans j'ai décidé de vous faire un tag sur un peu la chaîne en général donc voilà je vais pas perdre plein temps et c'est parti première question comment se nomme ta chaîne je pense que je vais pas vous apprendre grand chose c'est Swappy Schlesch question 2 pourquoi ce nom alors là aussi je vais pas vous apprendre grand chose parce que j'ai déjà dû vous le dire alors pourquoi Swappy Schlesch tout simplement Swappy ça vient en fait de comment j'ai découvert les Schlesch en gros j'ai découvert ça au collège parce qu'une de mes amies en avait coucou à toi si tu passes par là et on avait comme projet de se faire un swap voilà donc tout est parti de là au final j'ai tellement accroché à Sifigan que j'ai voulu en faire une chaîne youtube sauf que je ne savais pas quoi mettre dedans je me suis dit vu que tout a commencé à la base par un swap j'aimerais bien mettre le mot swap dedans le seul problème c'est que swap tout seul ça ne sonnait absolument pas bien donc du coup j'ai rajouté des voyagels Swappy ça sonnait plutôt pas mal vu que les Schlesch c'est la seule marque que je connaissais à l'époque j'ai rajouté des Schlesch derrière et voilà comment est né le pseudo Swappy Schlesch question 3 vers quel domaine se tombe ta chaîne ? ma chaîne tourne autour de tout ce qui est figurines équines de toutes marques Schlesch, Brilleur, Collecta, Mojo Fun, Safari et j'en passe donc généralement autour du modélisme éca on va dire question 4 depuis combien de temps là-dessus ? bon c'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo du coup c'est pour les 4 ans de la chaîne donc et oui je l'ai créé en 2016 que le temps passe vite question 5 combien as-tu d'abonnés ? actuellement je suis autour de 4980 voilà plus ou moins approximatif question 6 pensais-tu les atteindre au commencement de ta chaîne ? comme tout le monde j'ai créé ma chaîne pour me faire plaisir partager ma passion avec d'autres gens donc mon but premier n'était clairement pas d'avoir un nombre d'abonnés précis déjà je pense qu'on aurait dit les 1000 à l'époque j'aurais trouvé ça fou donc imaginez 5000 bientôt euh non je pense que je n'en vais pas penser à aller jusque là ou du moins pas aussi rapidement enfin même si ça fait déjà 4 ans que je l'ai je pensais clairement pas attendre ce niveau question 7 quelle est ta vidéo favorite ? en cité qu'une ça va être très compliqué donc du coup je vais plus faire par rapport aux catégories et du coup la catégorie de vidéos que je préfère sur ma chaîne je pense que ça serait les vlogs c'est pas les plus regardés, mes vidéos qui ont plus de vues ce sont toujours des ouvertures de colis, hall etc mais honnêtement je trouve que les vlogs faire découvrir un endroit qu'on apprécie pour faire des shootings etc des endroits qu'on visite qui sont assez jolis etc c'est sympa de partager ça avec vous et du coup je pense que c'est ce que je préfère question 8 quelle est la vidéo que tu détestes ? alors vidéo que je déteste alors je suis peut-être allé un peu fort avec ce mot là mais bon en soi j'ai pas vraiment de vidéos que je déteste parce que je pense que je les aurais déjà supprimées mais je pense que les vidéos que j'apprécie le moins c'est celles qui sont les premières vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne où la qualité et le montage sont totalement inexistants j'ai assez honte de mes premières vidéos parce qu'elles sont vraiment pas ouf du tout donc je pense que c'est celles là que j'aime le moins question 9 as-tu des projets sur ta chaîne ? alors oui ça j'ai des projets pour ma chaîne déjà premier projet ça serait d'avoir tout simplement de l'activité régulière sur cette chaîne puisque là actuellement ça fait depuis fin février que je n'ai posté aucune vidéo ça m'avait un peu manqué donc ouais vraiment savoir gérer boulot et réseau ça serait pas mal comme projet parce que avoir une chaîne active c'est un peu frustrant on va pas se mentir parce que j'ai des idées mais pas forcément le temps donc j'ai des semaines assez remplies voilà voilà sinon pour les 5000 abonnés je pensais refaire un giveaway peut-être pas sur youtube mais plus sur instagram etc bon de toute façon on verra en temps voulu parce que actuellement déjà je n'ai pas encore mes 5000 abonnés et en plus je pense que je vous apprends rien on est en période de confinement à cause du colis de 19 donc du coup pour les colis à envoyer à commander etc c'est un peu l'enfer donc ce sera pas pour tout de suite mais bon quand on reprendra la normale etc c'est un des projets dixième question qui t'as tu ? et bien je tag toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag voilà tout simplement donc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu avant de conclure cette vidéo je voulais tout simplement vous remercier d'être autant à me suivre et à me soutenir certes depuis un petit peu de temps déjà je ne suis plus très active on va dire sur youtube notamment mais ça fait toujours autant plaisir de voir vos réactions et vos retours sur mes vidéos donc voilà encore merci beaucoup et sur ce encore bon anniversaire à la chaîne et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo bye